Attention, ceci la rediffusion d'un live Twitch de qualité 480p, alors méfiez-vous beaux yeux parce que vous allez prendre cher ! C'est la partie numéro 3, la suite de notre aventure entre Félix Tau et Poznan. Bonne vidéo ! Les conducteurs à droite, on fait le tour du repos, Emile, on va se garrer en face. Bah, faut que je répare mon captard aussi. Oh là là, les gars, c'est quoi ces conducteurs de taxi, là ? Parce que les taxis, maintenant, ça se casse. Hein ? Les taxis, maintenant, c'est répété pour se casser. C'est ça. Allez, avance ! Allez, c'est bon, je peux repartir. Attends, il reste Pix encore. Tu rigoles, je suis plus rapide que lui. Parce que je prends mon temps. Ah, c'est bon là ? Bah oui. Oh les gars, ça va taper ! Nico ! Qu'est-ce que ? Ah non, c'est bon, c'est pas taper, tout va bien. Bon, on va faire le tour du romp. Bon, coucou. Non, je suis le tour du rompant pour retourner derrière tout le monde. As-y, il roule. Ah, c'est bon, ok. Salut Alexandre ! Tochon, Nico ! Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il recule en plein milieu de la voie. Il est pas bas. Il fait n'importe quoi avec les vitesses. Fait gaffe à l'autre, c'est bon, il la pose. Salut Alexandre ! Comment vas-tu ? Au bout de la route, on tourne à droite. Il me reste combien de kilomètres, Proxy ? 920. Il m'en reste 675. Il y a un camion qui est en travers là-bas. 608 pour moi. Les gars, dépêchez-vous de passer, dépêchez-vous de passer, on va vous passer à l'aise. Oui, t'es passé ? T'inquiète. C'est bon. C'est un casquette. Du coup, il avance pas, mais bon. Bah, je prends mon temps, moi. Bah, ouais, je vois ça. Et moi aussi, je prends mon temps. Et moi, je suis en auto, donc du coup, il passe plus vite, ça rapproche. D'accord, moi, je suis en manuel avec ma voie de vitesse qui me reste dans les mains aussi. Moi, je suis tranquille, hein. Tu te doubles pas. Toi, tu te doubles pas. Eh, par contre, les gens, là, ils vont m'énerver à faire n'importe quoi et rouler n'importe comment. Oui, bah, ça. Mais attends, en train de te doubler, puis après, ils te forçaient dedans et se casser la gueule. Je sais pas, faut être doué un petit peu pour doubler. Ah, bah, pour doubler, faut déjà avoir la caisse. Puis, comme on est limité à 110, bah, t'es vite fait arrivé à 110. Puis, après, tu te retrouves comme un con sur la deuxième voie, à pas réussir à doubler. Mais souvent, ça finit un accident tragique. Il y a du sang partout. Oh là. Il y a des blessés, il y a des incarcérations, tout ça, mais, hein. T'es malé, quoi, la route est coupée, oh là là. Oh, ouais, tout, 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 le monde, il est coupé en deux, ça y est. Ah, total, hein. Il y a un gros cratère en plein milieu de la planète, mais bon, t'inquiète pas, hein. Oh, là, ça descendra juste un petit peu quand tu iras. Bien, et toi ? Bah, moi, je vais super bien, écoute. Ah, par contre, là, les gars, mais vous m'avez semé. Ah, oui, oui, oui. J'ai bugué. Ah, les gars, vous m'avez semé, c'est dur. Ah, il faut couper ce, lève-le par vous. Ouais, parce que là, t'es devant moi, là. J'ai arrêté d'accélérer. Ok, bah, de même. GoodRocksGaming, comment vas-tu ? Bonsoir. Ah ! Bonsoir, monsieur, bonsoir, l'ami. Bonsoir. Oui, allez, on arrête. Hop, on passe la vitesse. c'est mieux de passer la vitesse je veux dire c'est un peu plus cool pour pouvoir accélérer tu nous a rejoint enfin ? non ouh bah je ralentis faut bientôt vous rentrez dans l'automote tout au fond tout au fond droit à gauche je sais je sais j'ai la même route 12,99 le DLC scandinavie je viens de voir donc 13 euros 13 euros c'est déjà un peu plus apportable que 17 bien et toi Nico ? bah écoute ça va très très bien ça va très très bien je passe un bon moment là en plus on a de la bonne musique et tout j'espère que vous aussi vous passez un bon moment si je passe un bon moment sur la radio tu devrais écouter la musique que j'écoute là nickel je sais pas si elle a des droits d'auteur ou pas bah je verrai bien après si elle a pas de droits d'auteur dans ces cas là je passerai la radio sur youtube ça vous donnera un peu de contenu parce que là j'avoue que je ne fais pas trop de vidéos bah en même temps avec ce qui vous attend avec ce qui vous attend non c'est déjà mamma mia mamma mia allez les gars j'ai du mal au fond grand putain vous êtes pas mais non on arrive aux éoliennes mais d'accord je les vois même pas aux éoliennes oui petit truc quand tu vas aller en solo là sur l'indicé tu regardes le ciel ils ont changé non ça non ? il est de toute beauté il est de toute beauté d'accord il est super super ah je peux te dire qu'avec ça avec la .17 tu vas te dé... je ne peux plus aller sur le TS je pense que c'est normal euh non c'est pas normal tu dis ça ? non non goodrocks euh c'est pas normal personne t'avane j'irai voir juste après parce que on peut s'arrêter à la compassion si tu veux là je sais pas retirer c'est juste retirer des admis mais normalement t'es censé pouvoir y aller je comprends pas ah Nico on peut s'arrêter à la pompe à essence t'en as une juste là bah si tu veux moi ça ne me change rien je sais pas s'il faut de l'essence pour vous bah comme ça on va regarder pour goodrocks non mais comme ça on va regarder pour goodrocks ouais il faut de l'essence moi bah bah on va s'arrêter ouais ok bah j'en profite je vais regarder pour goodrocks normalement non 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 normalement t'es pas ban il y a pas de j'ai faim c'est pas normal c'est pas normal bah Nico il serait peut être temps que tu t'arrêtes un peu hein je me suis arrêté bah oui bah je me suis arrêté sur la place bah correctement quoi ok euh alors goodrocks non il a pas été ban non non pas ça j'ai que c'est un petit peu le son du volant du moteur monsieur là pratiquement rien du tout je crois même que je t'ai passé en membre ah non bah t'es en quoi goodrocks goodrocks il a disparu bah non attends Emile euh Nico quand on a refait le serveur à zéro il a plus de perdre eh oui eh oui eh oui ah ah eh oui ah en fait il faut que tu tues et que quelqu'un ne passe membre parce qu'en fait c'est comme j'ai dû refaire le TS le gars le gars Baptiste il est pas con hein bah ça dépend ah j'avoue que Colcu t'as bien réfléchi hein ah ouais arrête arrête tu réfléchis jamais arrête ça t'as bien toi c'est un UL7C Fox comment vas-tu ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir il est chaud hein bah je te comprends euh là je sais pas moi ça m'est déjà arrivé j'aurais déjà bah moi il fait 23 ok annexante 77 ça commence avec Bankfollow et bah merci beaucoup la vie ça fait extrêmement plaisir simplement bienvenue et je t'invite à reprendre ta place on est en partie ? ouais euh je voudrais bien que t'avances un petit peu ton gros derch dis qui c'est là mon cul là ah c'est bien bah c'est pas qu'il prend de la place c'est pas que ça hein bah c'est pas qu'il prend de la place c'est pas que ça hein mais il prend de la place c'est pas que ça hein toujours porté sur ça lui toujours porté sur le cul hein ohlala 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 et ma gueule euuuu il me reste 496 km à mon compteur là euh 810 mais il me reste 600 mais il me reste 600 pardon voilà yop Nico j'arrive un peu plus tard désolé mais le tout c'est que tu sois arrivé ça fait plaisir de te voir salut M45 j'étais sur la voie de gauche bonjour petit dis-noi comment t'as pas entendu c'est quoi ce délire à la con des fois je vous comprends pas hein non mais parce que tu vois on a des relations avec les chauffeurs enfin même c'est normal ah mais là c'est pire que des relations là c'est 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 un accouplement de production ah ouais lui il est passé souvent lui c'est juste parce que si tu vois en fait il est trop passé souvent sous le bureau tu vois ou sur le bureau ah 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 MDR MDR c'est un délire avec les modos waouh waouh j'ai du lag mon dieu calme toi live oula attention au rollback là parce qu'il y a pas de 4 milliards de personnes d'accord hein 4 moi j'aurais dit 5 ah et vous voyez j'suis déjà un tiers du plein trop vite et ça on Ah de faire le PNJ dans Minecraft Merci Oh oui j'aime pas ceux là, regarde Et qui donc ? Les PNJ dans Minecraft Et que c'est de vitesse Ouais Bah tu le faisais, tu dois le bien aimer Non c'est pas Mais c'est comme Moura Bah la chanson, Emile, j'écouterai la chanson que j'écoute là Ok Ouais donc les amis normalement si tout se passe bien, c'est en savoir... Une nouvelle carrière graphique J'ai... En mois de juin je pense Donc il reste encore un bon mot à faire avec ces graphismes Si ce n'est plus Si ce n'est plus Par contre on va se... On va laisser... Tu peux y aller Oh le délinquant Tu peux y aller Pourquoi WizBot il se met là maintenant ? Non moi je ne fume pas Moi je ne fume pas, je suis sur un... Moi je... Je roule à la bière D'ailleurs je vous raconte une histoire Moi j'ai des solutions Moi je ne fume pas, je ne bois pas En fait quand même Ouais bon bref Non non bon Lui son gaz d'échappement c'est la fumée du joint Et l'essence c'est la bière Je vais vous raconter une histoire Enfin une anecdote Je raconte l'histoire vas-y 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 La semaine dernière J'ai fait un match de rugby Et... Bon bref à la fin on a perdu Et les mecs Il y a un mec Quand il a sorti de la pelouse Il est en train de fumer une clope quoi T'es sur le terrain en train de fumer une clope au calme Il y en a souvent hein ? Au calme Regarde les jours de football Regarde les jours de football C'est la première fois que je vois ça Nan mais le mec il était sur le terrain en train de fumer quoi Il n'a même pas changé ni rien Ah sur le terrain ? Sur le terrain mon gars Mais vous avez fini le match ? Oui et on a fini le match le mec il est en train de fumer Bah ça c'est un truc Ca c'est un truc pour bousiller encore deux fois plus C'est pour moi Ouiiii Le mec il finit l'effort tout de suite Il fume mais il fume sa clope Oulah C'est ça N'importe quoi Moi je fais un effort Je tourne le volant mais je fume en même temps Et tu te rends compte moi ? Ca fait 4 jours que je fais du vélo Ca fait 4 jours que j'ai perdu 5 kilos Ah bah le vélo tout de suite ça fait fendre Ca c'est sûr hein Allez attends mais Mais t'avais pas longtemps qu'il soit Moi un jour j'vais faire 25 kilomètres Juste en aller Après fallait faire le road Bah euh Moi j'ai du faire pareil après Viens faire ce que je fais l'été Trolorski Trolorski vient de follow Merci beaucoup l'ami Ca fait le plaisir Moi l'été en fait ce que je fais c'est que je Je prends mon vélo Avec mon père Et en fait Quand il a sa semaine de vacances On va chez mes grands parents Mais mes grands parents habitent dans les autres Alpes Ah oui d'accord Et on fait le tour des autres Alpes En vélo Ca c'est marrant Mais genre pendant On va pas les coudes que t'as là-bas Pendant 4-5 jours Mais y'a pas une seule partie qui est plate C'est soit ça descend ou ça monte Enfin y'a plus de montée que de descente Ouais Et pour l'inverse c'est plus de descente que de monter en fait Et je... je te dis pas quoi C'est... Bon pour la descente t'as intérêt à avoir de bons freins Là pour le... ouais Parce que putain mon gars quand tu fais une descente t'as plus de 60 Aaaaah T'as peur Ouais moi j'ai fait ça Oh j'étais à 60 dans une putain de descente Sans faire un frais tu vois j'ai donné des gros coups de... De... ça avec mon guidon Oh bah tu dégages hein Du coup j'suis passé Oh bah ouais J'ai tué le vélo il m'a tombé dessus et j'ai tout fait tes tues Là c'est les déchirés tous les freins se t'épétés Bon à 60 à l'heure t'as plus de vélo hein Ah Nico moi j'ai gagné un vélo tu sais un road rider non ? 720 J'ai gagné tout ça et j'ai fait du vélo avec ma soeur et mon petit cousin là Les semaines de mardi... non de lundi Bah il est aujourd'hui je n'ai pas fait mais je vais en faire demain Euh en fait moi à côté de chez moi j'ai... ça s'appelle la voie verte Avant c'était une ancienne nique de chemin de fer Ah c'est une digue ? C'est un pas une digue une piste cyclable quoi Ouais c'était en fait une ancienne ligne de chemin de fer qui faisait 150 km de long en fait Ça faisait Alençon, je le retrouve après Ouais ils l'ont transformé et ils l'ont fait euh... Ouais je vois aussi Ils l'ont transformé en piste cyclable mais c'est pas qu'une piste cyclable Parce que nous quand on a fait du vélo il y avait aussi des chevaux, des... Des chevaux, des chevaux, tout ça qui passait dessus Des chevaux, la gueule Il a rectifié, il a rectifié J'hésitais entre les deux tu vois mais après j'ai dit les chevaux, les cheveux comme ça je suis tranquille Mais euh nous on a fait, nous on a fait, on a été de chez moi donc tu vois moi j'habite entre les deux à peu près Et on a été jusqu'à Alençon et après on est revenu chez moi on a été jusqu'à un jour et à un jour Vous avez, est-ce que vous avez passé la station ? Vous avez passé la station ? Alors on est en train de l'a passer là Bah moi elle est à 700m, euh je rame T'as vu ? Ah bah faut euh... Ah bah faut avoir confiance avec le vélo car à 60km heure en descente Bah en fait ouais c'est un peu ça Alors nous quand, moi personnellement quand j'ai commencé à faire du vélo j'avais pas de casque Euh... Moi non plus ? Et quand je parle de vélo de route hein... Oui vas-en toi moi Euh et donc du coup quand tu commences à prendre des vitesses assez astronomiques en descente Tu commences un peu à flipper Donc du coup le lendemain tu vas vite t'acheter un casque Euh et en fait tu flippes toujours autant mais un peu moins Tu te dis je suis quand même un peu en sécurité Mais bon à 60km un casque ou pas casque J'imagine bien t'es-tu c'est... Mais Nico dans les descente Ouais t'es-tu pas ? Ouais j'ai des lunettes ouais Ouais j'ai des lunettes sur ce bordel Parce que tu dois pleurer mon gars tu as chine Ouais ça c'est... J'imagine bien t'sais avec la combinaison de rugby pour descendre Ouaaaaaaaaaaaaah Le mec il fait le mec il fait pas euh... Ca fait déjà un... Un merde Il sort de parachute par hier tu vois On passe la boucle là De moi d'ailleurs il est pas du temps qu'il connait bien ces endroits là Je sais qu'il habite par là bas Euh... Et à savoir je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu Je... Je me suis lancé au col de Mans Donc c'est un col qui est vers Gap Euh... Qui est vers Gap là bas Euh... Donc euh... Gap c'est la capitale des autres Alpes Qu'entourer une montagne Et le col de Mans en fait c'est un gros col D'ailleurs euh... Qui a passé le tour de France Euh... Plusieurs fois Et je me suis attaqué à ce col Et bah je l'ai pas fini L'année dernière elle a passé Le tour de France il est passé l'année dernière avec Ouais La côte de... La côte de... La côte de... Col de Mans Ouais, col de Mans voilà Ouais, je t'ai fait 1 km de montée à une pente qui était à 10 14 Et laisse tomber il y a au moins a... Non mais il y a j'ai eu plus que j'allais courver Et pourquoi t'es... Est-il déjà redescendu, ça lui est du 3 à descendre ? Euh... T'es arrivé à télécharger la dernière version mp Euh... Oui, oui, je l'ai téléchargé là de tout à l'heure Ouais, nickel, pas de soucis Ah mais on va pas au même endroit pour que si Bon moi de toute façon je vais vers là bas Personne entre vous deux qui va à Berlin ? Non non Ah de toute façon là t'as passé vers là Non non on passe à côté de Berlin Posnum c'est vous deux qui va à Posnum là Non moi je vais à l'autre Moi je vais à Posnum Il me reste 240 km Attention 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 Et Mise tu fais un rattrapeau là ? Ah vite fait là j'en descends juste la côte Je suis à 80 depuis tout à l'heure Bah ouais mais je sais mais mon camion il bug Il a plein de problèmes et puis je roule-botte comme un port Imagine les freins te disent merde Bah ça a toujours été ce que j'ai craigné plus Mais en cas si les freins te disent merde Tu fais un virage Ça m'est déjà arrivé que les freins Sont un peu déréglés Donc du coup ça fagne beaucoup moins bien Dans un virage assez chaud Et bah tu prends les deux voies tout simplement Tu bris pour qu'il n'y ait pas de voiture Il y a la solution grand-mère Ou tu mets les pieds Mais toi tu mets les pieds Mais tu sais tu mets les pieds entre ton cadre et ta roue Ouais Par contre moi j'ai fait ça une fois Sauf que j'ai pété ma semelle et je me suis pris un mur Ça fait mal En fait toi t'as un boulet toi Mais je te prouve J'avais plus de freins J'ai des freins Là je commence à prendre la vitesse T'es à 40 km heure Là je fais Putain je vais oublier plus tard Là je commence à mettre mes pieds par terre Ça marche pas Mais je suis arrêté que ça fondre Après je mets sur Merde Ça rattrape en fait C'est bon ? Ouais Après je commence à foutre mon pied Entre le cadre et la roue arrière Ah bah ma semelle elle a fondu Jusqu'à mes pieds La chaussette elle a été gris Et je me suis pris le mur Et j'ai tendu la Bah oui Les chaussures c'est pas fait pour ça Bah surtout c'est des semelles fines C'est pour ça que les gars faut toujours avoir des freins à disque Ouais j'ai des freins à disque Patins c'est bien Mais finalement Bah faut les regarder Faut regarder les mesures Un proxy Tu vois Parce que Force sur la mesure Déjà tu calcules Parce que quand t'as des patins Ta roue elle tourne Et ça vous y commente les patins Parce que les patins quand t'achètes ton vélo Les patins qui sont toujours serrés à ta jante Donc au fur et à mesure que tu roules Même de plus en plus vite Même que ça soit une lentement ou pas Bah tes patins ils vont toujours sucer Bah oui Sur les jantes t'as toujours des petites traces C'est noir gris à moitié Ouais mais les traces noires gris Tu enlèves ça C'est pas le soucis Tu prends une merde Comment on appelle ça Oui mais c'est ça Mais t'as c'est à cause des patins C'est ça qui fait ça Parce que les patins ça frotte à la jante Oui Sauf qu'en fait tu sais ceux qui vendent les vélos Faut jamais prendre les trucs à patins Pour rendre toujours des trucs à disque Ou hydronique comme j'ai J'ai toujours eu un patin C'est toujours bien pensé J'suis pas encore moi Un Nico Bah toi après c'est des vélos de course que t'as Bah c'est un vélo de route Ouais aux routes excuse moi C'est pas que tu s'enlèves C'est normal Tous les vélos de route maintenant Ils sont tous en patins C'est des petits patins avec les deux petits pneus Je sais combien de pouces ils font de leurs pneus là Mais laisse tomber Ah ils sont ici Tu sais C'est des vélos de course mais ils sont pas large Ouais mais je sais que tu mets du 3 kilos dedans C'est super léger c'est impressionnant Tu vois Ouais c'est un carbone que t'attends Non moi non Moi c'est plus un ancien C'est avec des anciens matériaux Du coup c'est un peu plus ouf Tu mets du 3 kilos dans tes pneus Euh ouais je crois un truc comme ça ouais Et voilà Et tout ce que je peux vous dire Ne jamais acheter un vélo à disque chez Leclerc Vous savez pourquoi ? Leclerc c'est parce qu'en fait le vélo Non mais il est bien lié en ce temps On l'a pris là bas je crois Une perte C'est énorme Ne jamais acheter un truc chez Leclerc Bah en fait moi je l'ai acheté là bas Non mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis ça Mais tu vois en fait eux T'as pas de gauche il y a qu'il y a un moment d'arrêter Tu sais qu'est-ce qu'ils mettent sur les euh tu sais les patins à disque Ouais Et bah c'est con ils foutent de l'huile Du coup après ils sont morts les patins Ils sont morts les patins Et c'est déjà c'est pas de l'huile c'est une fois que tu sais de la graisse Non moi c'est du câble Non c'est pas de la graisse Bah non c'est pas de la graisse Bah non c'est pas de la graisse Bah là c'est pas de la graisse Bah la graisse c'est mort là t'as roué t'en même pas hein Parce que la graisse fait à mesure Parce que toi par exemple si tu vas faire du cross avec Et bah toute la poussière va venir dans ton souci Et bah toute la poussière va venir dans ton souci Et tout va le coller Tout va être collé tout ça que lui le contraire non Lui ça fait dégager toutes les microbes tout ça Mais ton huile étant donné que t'es frein Ton malade les patins Oui mais excuse-moi Fier tout ça Mais étant donné que De l'huile c'est normal parce que ces patins Tes disques qu'ils ont besoin de disques pour freiner Et bah l'huile c'est normal quand elle est utilisé Quand tu commences à freiner Lui ça propage sur le disque Au fur et à mesure ça fait couler sur les jambes Et après c'est normal comme ça Parce que je te dis quand même Quelque chose comme ça Les freins à disques ils sont accablés Oui mais t'as Mais lui il est vraiment con lui Normalement quand t'as devant ton frein Mais non devant ton frein à côté de tes vitesses T'as une sorte de petit boitier Non T'as même pas ça ? Non moi c'est à calme Et ma ton vélo tu l'as acheté où ? Bah le clair Bah c'était vraiment le kékette là-bas Mais au moins j'ai un vélo je sais pas Je vais pas payer 1000€ pour un vélo Qui va pas me servir toujours Bah moi je l'ai pas payé 1000€ Je l'ai payé que 0€ Enfin 0€ parce que j'ai acheté les cartes C'est la même chose Tu vois mon road rider je l'ai gagné mon gars Ouaiiii Je sais pas c'est pas road rider Tu l'ai changé j'ai pas ça tu vas à Decathlon Bah t'en achète tu l'ai changé Décathlon c'est ça me va à Intersport Yeah qu'est-ce qu'il fait ? Fred 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 On est tous en mode galérien ou PR C'est ça Mais moi les péages j'ai l'habitude de pas m'arrêter tu vois Moi je suis à fond On va vainquer mon frère ça passe En même temps toi toi normalement t'as un petit boîtier dans ton prise T'as un balle Et voilà Bon et par contre le camion bah attendez parce que mon camion il fait que de qualité classique oui Il veut plus redémarrer Moi j'attends que Baptiste prend un peu des cartes C'est quand il est loin de moi tu vois je le vois pas bugger mais quand il est proche euh C'est violent Ça va je bug pas là ma soeur regarde pas ce film Qu'est-ce qu'on met mon gars hier ? Ouais c'est hier soir Moi c'est toujours pareil Ah quoque euh Pourquoi j'ai pas T'as regardé sur internet pourquoi j'ai pas mon jeu ? C'est de Jamel là Comment je lagui comme une catin mon gars ? Bah là Lagui comme une catin Voy a un convoi je commence à doubler hein Les catins ça lag ? Oui ça lag Beaucoup même Bon bref euh Ah ah y'a un mexicain Penzo Hernandez Ouais ouais y'en a 3 là Y'en a 3 j'ai double hein Yuuuuh 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 Ils ont une bonne con Mexique ? Ah non Ouais ouais ils ont une bonne con là ça va hein Bah non hein Donc au moins ils sont en 200 T'avais pas d'un poil mec Ils passent à côté de moi je l'avais pas d'un poil Ah tu lags pas mais eux lags Je vois pas la gué du tout Bah moi je les vois un peu bouger On arrive à Poznam les gens Et ça va ils roulent bien donc du coup Ouais Il me reste 240 kilomètres Oh mais ils doivent être calés à 90 parce que je les ai doublés Ouais bah ouais Et je suis à 108-109 donc Bah c'est très bien mais de toute façon qu'on voit faut être à 90 Je l'ai toujours dit Au moins les mecs euh ce qui est bien c'est que justement qu'ils sont à 110 Ca veut dire qu'il y a des mecs qui vont se mettre à 90 et qu'il y a des mecs qui vont se mettre à 90 Tu vas pouvoir les doublés quoi Ah bah parce qu'à 90 pour les doublés tu galérais tout le temps Bah tu peux pas hein Vittéralement Ca joue avec la côte l'autre en fait s'il a mis une côte merde tu pourrais les doublés Sauf si tu prends l'intérieur Ouais mais souvent quand tu doubles ça fait toujours intérieur, extérieur, intérieur, extérieur donc ça n'a rien du tout Le mieux que tu restes derrière que tu prennes des distances de sécurité et puis voilà on n'en va plus Moi sur le côté je suis à 20 ms pas plus Ouais mais euh bon Premièrement tu vas fermer ta gueule Deuxièmement Euh Non mais euh Tu sais qu'en fait on manque à 116 ms Oui Parce que si tu veux il y a 10 ms de plus sur Eurotrack Eurotrack moi je tente qu'à 25 ms là tu vois Donc si il tente qu'à 33 Oui bon et deuxièmement Euh quand tu l'as il faut acheter une bonne connexion si Tu as une connexion Toi si tu as une connexion Et voilà Une bonne connexion moi Et au Je télécharge un giga en 10 minutes C'est à faire Faut le PCMD C'est à faire C'est à faire C'est à faire On aura la couche surtout Bah je crois qu'il y a une meilleure connexion de toi Bon vite fait Mais on va faire un peu Tu comprends son truc là comme ça Niveau download je suis plus rapide que toi mais niveau plus Niveau huple tu es plus rapide que moi Tu fais gaffe il y a un péage Tu fais gaffe il y a un péage On est qui petit hein Tu fais gaffe il y a un péage T'inquiète vous Ah oui mais il a pas eu le temps Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait Moi j'ai foutu mon ralentisseur j'ai dérapé comme une Comme une salope Ah mais du coup tu D'ailleurs comment tu freines dans un camion ? Bah t'as pu sur les freins Un ralentisseur Ou t'as un ralentisseur hydraulique Non parce que j'ai entendu dire que si on frenait avec les pédales Bah ça niquait les freins quoi Bah non c'est pas ça C'est pas que ça nique les freins Et du coup t'as plus frein Et du coup t'as plus frein Et au fur et à mesure que tu utilises tes freins de service comme là les pédales Et bah ça fait surchauffe et t'as plus de chances de péter ton système de freinage contre tout Ouais c'est pour ça que maintenant sur les nouveaux camions tu vois Bah sur les camions tu vois les Volvo FH12 Tu vois en fait quand tu fous le pied si tu veux en fait ça fait surchauffe Et du coup tes freins ils fonctionnent plus du tout Ah oui d'accord Mais souvent maintenant parce que moi tu calculs mon Scania que j'ai bah j'avais avant En fait j'avais mon ralentisseur Il était en même temps que le frein Et il fallait tourner là Faut tourner là Nope pas pour moi Ah oui bah non celui d'autre après là Et comment Moi en fait avant c'était le frein J'avais un petit bouton au tableau de bord J'ai appuyé dessus Et ça faisait le ralentisseur quand j'appuie sur le système de freinage Ouais donc du coup sur un canon tu utilises le ralentisseur Bah quand t'arrives Il y a pas des freins moteurs ou je sais pas quoi aussi ? Si si bah t'as le frein moteur quand tu rétrograde Comme le TS2 t'as le frein moteur D'accord et les freins remorques ou je sais pas quoi ? Freins remorques euh... Freins remorques c'est quand tu détails en fait tu mets juste en freins remorques sinon t'en a pas besoin D'accord Parce que étant donné que derrière ta cabine t'as des câbles Et dès que tu branches ton câble d'alimentation de freinage Système de freinage donc la prise jaune Tu vois ce que je veux dire ? Parce que maintenant t'as deux prises La prise rouge et euh... c'est la rupture donc ça... Dès que tu débranches ça tu peux plus bouger ta remorque en fait Et euh... ta prise jaune et bah c'est ton frein de service Et qu'il y a que ça en fait qui t'aide à freiner en fait Et dès que ça les branches à ton tracteur Et bah c'est ton tracteur qui pivote tout en fait Bah c'est pas tout tout Mais quand tu commence à appuyer sur le système de freinage Bah ta tracteur et la remorque qui freinent en même temps D'accord Idovic bon je vous laisse je vous coucher Bah tout le monde bon live mi-kosov Et bah à la prochaine ça fait le plaisir Merci à toi Bonne nuit à tout part Bonne soirée à ceux qui s'en vont Voilà il est quelle heure hier J'ai pas le... Euh... 21h40 à l'heure Franchement De genre quand j'ai dit ça Ouais 21h40 Une pointe Voilà et bah les amis si vous voulez poser des questions Comment marche un camion vous pouvez la poser Yep je suis là Bah on a quand même un camionneur Profite-t'en d'en Ouais Ni les 4G A part tout le monde Après tout le monde a pas la fibre Ni la 4G à part Galax Faut lui demander donne ta 4G Galax Ouais mais la 4G le problème c'est que quand le réseau est beaucoup utilisé Bah la 4G marche moins bien Donc c'est le réseau mobile Mais ça marchera toujours mieux Plus Qui ne faut que les gens d'acheter Un 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 le highway il est vachement beau et j'avais trouvé un intérieur d'ailleurs je vous ai montré des photos qui datent j'avais trouvé un intérieur noir et blanc et ça rendait super joli moi j'y suis allé cette année à la porte ouverte de mon ancien lycée j'ai vu un niveau le mec il était en 560 en grume il était en 2 ponts l'intérieur c'était du level siège baqué volant comme Scania tout ça je vais vous montrer dans un moment les tiers qui pouvaient pivoter tout ça une grande cabine derrière t'avais t'avais une petite table de 2 personnes en plein milieu en fait et derrière t'avais un lit tout ça c'était bon j'ai bien aimé mais c'est trop petit pour moi déjà naturel c'est trop petit attendez je vais vous montrer l'intérieur ah voilà il est là tu veux la bonne hauteur pour un camion tu prends un magnum voilà regarde regarde l'image que j'ai mis sur tes est sur mon serveur sur mon serveur sur le live mais attends faut que j'allume l'année franchement cet intérieur mais je l'aime c'est un truc de ouf 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 je sais qu'à 30 milliers de chez moi il y a une descente à 10% à camion on fait une fois la prise et les freins sont morts au final une trente mort à peu près ah ouais comment on fait pour t'excharger la dernière version du mp bah tu vas sur le site comme t'es exchargé les autres le test de mp on dit fonctionne à quel moment ça roule ça marche pas ah oui il est pas mal t'as vu ? 2 secondes en même temps j'ai pas vu bon Nico et Mako est devenu ouf entre les chambres de BED et tout mais je peux quand même venir d'accord le Mercedes sort quand Nico ? je sais pas en même temps que le DLC Scandinavia normalement mais moi tu vois j'aime pas parce que cette petite dent j'aime pas du tout bon attends j'en reviens enfin je vais sortir son live quoi c'est l'intérieur mais juste merci merci j'appelle